Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau commentaire d'une partie de Go. Donc cette fois-ci c'est des joueurs du club de Go de Brest qui m'ont envoyé une partie à commenter. On avait déjà commenté une de leurs parties, donc là c'est le même 1-scue que la dernière fois contre le même 3-scue. Jeter les noms hein. Ça a dû être joué en club, donc c'est le joueur 1-scue qui m'a envoyé la partie, qui m'a demandé à commenter, que ça devait être intéressant, qu'il y avait quelque chose à dire. Donc là déjà si on regarde juste le graphe, on voit qu'il y a pas mal de choses à dire au début. La partie a été quasiment remportée dès le début. Mais finalement à la fin, ça a été la Titanic. Donc on va voir ce qui s'est passé. On va regarder brièvement, on va essayer de commenter rapidement ce qui s'est passé au milieu de la partie, et se concentrer sur le début et la fin. Essayez que la vidéo ne dure pas trop longtemps. N'hésitez pas à me dire non plus si vous préférez ce genre de format, plutôt que moi qui joue, c'est assez souvent ça. Et j'ai encore deux parties à voir après. Donc il y a mon adresse mail qui est disponible dans la description. N'hésitez pas à me envoyer vos parties, comme je l'ai dit, il y a deux parties qui sont déjà en attente. Donc voilà, si vous êtes vers ce niveau là, ou un tout petit peu au-dessus, histoire que j'ai quand même des choses à dire. Alors la partie, elle commence avec noir qui vient dans le coin en bas à gauche, ok. Blanc qui s'installe dans le Sansan, ok. Donc blanc très territorial, il veut le coin, il sait qu'il aura ce coin. Mais attention, avec le Sansan, c'est on a le coin et rien d'autre en général. Et noir approche directement. Ok, très agressif. Pourquoi pas. En général, l'approche, elle se fait ici. Blanc joue là, tac. Noir vient par ici. Blanc vient par ici. Noir a soit le choix de faire ça. Et ça, c'est un ancien de Shoseki. Blanc a du territoire. Noir a de l'influence. Classique. Mais, en blanc vient ici. Noir a également le choix de revenir bloqué de ce côté. Blanc vient s'étendre. Comme ça, comme ça. Et noir peut s'étendre. Là, ça fait un Shoseki un peu plus commun. Où on s'étend d'un côté chacun. Une autre façon d'approcher ce Sansan, ça serait tout simplement d'approcher comme ça. Une distance un peu plus conséquente. Blanc peut s'étendre avec une extension naturelle. Et noir s'étend avec une extension naturelle. Là, c'est vraiment un Shoseki très très simple. C'est peut-être le plus court des Shoseki. Mais dans la partie noir approche très proche, et blanc décide de penser. On peut comprendre. Blanc, il peut choisir tout simplement aussi de tout simplement couvrir. Et là, noir peut s'étendre. Et blanc joue par là. Imaginons. Ça revient à la même chose que tout à l'heure, sauf que blanc prend plus de positions. Après, noir et Sente. Mais là, blanc décide d'être agressif. Et je pense que ça se joue tout à fait. Noir, ici, il peut couvrir. En Kema. En Kosumi. Il peut également tenter. Peut-être qu'il y a des Shoseki assez compliqués par là. Ça, je ne connais pas très bien. Et il décide d'attaquer. Ok. Il va au contact. Pourquoi pas. Sachant que si blanc répond comme ça... Ok, on voit la réponse de blanc. Directement, il serait en position de année à la tête de pierre. Donc, ce n'est pas très agréable. Même si on peut faire ça, on voit que blanc s'écrase. Il joue déjà un coup sur la deuxième ligne. C'est un peu pénible. Noir, il peut faire ça. On peut imaginer une séquence comme ça. Bon. Est-ce que c'est bien pour blanc ? C'est assez réduit, en fait. Et noir est très solide. Un mur très, très solide. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres séquences ? Imaginons la coupe. La coupe peut être embêtante. Parce que... Si blanc choisit de faire ça, il n'a pas le chichot. Il y a Atari directement. C'est embêtant. Et... S'il décide de jouer de l'autre côté, noir vient prendre la pierre. Donc, blanc ne peut pas vraiment faire ça. S'il recule, est-ce que noir peut faire quelque chose ? Noir peut faire ça. Et écraser un peu plus. Prendre un mur assez conséquent, et écraser la position de blanc. Ok. Mais attention, parce que si blanc prend la pierre, noir peut faire cet Atari et tout déchirer. Et là, ça serait catastrophique pour blanc. Donc, blanc dans la partie, il a choisi de jouer là. Je pense que le bon coup, souvent, quand on nous attaque comme ça, c'est de réagir comme ça, de défendre le coin d'abord. Noir reculerait. Et blanc, ici, n'a pas grand intérêt à étendre de ce côté, parce que noir pourrait directement revenir. Si blanc continue, noir capture la pierre. Donc, blanc protège. Et noir peut couvrir, par exemple, comme ça. Et dès le début de partie, être enfermé, c'est quand même très désagréable. Il n'y a pas vraiment de coupe, parce qu'il y a un chichot, l'escalier directeur. Donc, noir recule, et blanc irait plutôt ici, en fait. Et on peut imaginer des séquences où noir vient taper jusqu'ici. Blanc ne peut pas couper, sinon il se fait capturer. Donc, il protège. Il protège, mais s'il protège comme ça, ça donne l'Atari gratuit. Donc, tant qu'à faire, autant protéger comme ça. Parce que si noir vient ailleurs, bon, je mets n'importe quoi, blanc pourra toujours revenir prendre cette pierre. Donc, c'est embêtant. Et noir, ici, il peut décider de... Parce que pour lui, c'est trop petit de venir là aussi. il peut isoler vraiment cette pierre et continuer à écraser la position de blanc. Donc, un petit saut comme ça. Et blanc continue. J'imagine que ça, ça doit être une séquence assez classique. Où il y aura une contre-attaque sur cette pierre. Dans la partie, blanc vient ici. Noir coupe. Oui. Ah, il faut que je remette le contrôle. Noir coupe. Ça semble classique. Blanc Atari. D'accord. Noir descend. Forcément. quasiment à chaque fois quand vous serez mis en Atari sur la troisième ligne comme ça, 9 fois sur 10, on va dire qu'il faut descendre. On gagne plus de liberté. Blanc descend. D'accord. Est-ce que ça sert un bon coup ? J'ai l'impression que blanc pourrait faire un coup comme ça. Pourquoi ? Parce que ça menace à la fois la descente ici qui prendrait ces deux pierres. Mais en même temps, ça menace d'aller ici et de prendre ces deux pierres-là. Donc j'ai l'impression que c'est un coup assez intéressant. On retrouve ce genre de coup assez fréquemment dans les jeux-séquis. Donc, en allant là, il force la séquence noire qui vient ici. D'accord ? Noir a joué là. Et je vais retourner la partie. Et blanc va ici. Ouh là ! Il y a double Atari. Bon. Qu'est-ce que blanc doit faire ici ? Blanc, comme il n'a pas eu ces pierres, on parlait de soit ça, soit ça. Il peut se concentrer sur ces pierres-là, on peut se dire. S'il revient là, ça a l'air pas mal. Noir, s'il continue comme ça, on voit qu'il s'engouffre directement dans la position de blanc. Donc c'est pas très agréable. Je pense que c'est assez mauvais pour noir. Il est complètement fermé. Vous imaginez ça, où noir vient protéger et il doit rajouter un coup et blanc joue là. Effectivement, noir prend pas mal de points mais blanc prend une influence vraiment très très bonne. Donc je pense que c'est bon pour blanc. Donc noir, il veut éviter ça. Je pense que là, il veut séparer et blanc ne peut pas couper. Sinon, Atari. Atari. Et il y a un chichot. Un petit chichot. ici. Et tout est capturé. Donc il n'a pas envie de faire ça. Je vais revenir ça au courant arrière. Blanc, il a plutôt envie de protéger justement ses faiblesses. Donc il va, souvent c'est les formes, il va faire la gueule du tigre. Et noir a deux faiblesses encore. C'est encore les mêmes que tout à l'heure. Si noir vient par ici, cette fois, blanc peut couper et prendre ces pierres là. Et noir a juste quatre pierres qui ne servent pas à grand chose. Donc il y a de fortes chances que noir choisisse de l'autre côté plutôt. Il y a un bord intéressant à travailler. Il est un peu plus haut que là. Et blanc viendrait par ici. Et ensuite, il reste des faiblesses sur cette forme. Mais blanc aurait cette zone là. et noir l'influence de ce côté. Donc on imagine, il y a des faiblesses. Imaginons si on joue ça, c'est possible. Mais ensuite, noir, il reviendrait jouer une extension. Soit une extension à ces pierres là, soit venir jusqu'ici par exemple. Mais il faut qu'il joue de ce côté, je pense. Voilà. Dans la partie, blanc vient là. Et c'est assez dangereux parce qu'il y a double atari sur cette pierre, sur celle-là. que noir s'empresse de faire. Et blanc fait atari ici. D'accord. Donc noir capture, blanc atari, noir capture. Ok. Donc là, c'est pour ça. Maintenant, on est arrivé à 100% de victoire sûre pour noir. Donc c'est cette séquence qui ne va pas du tout dès le début. Parce que on dit souvent, enfin on dit même tout simplement, c'est tout le temps, que un ponuki, un ponuki, c'est la forme de ces quatre pierres noires. C'est la forme de capture d'une pierre. Mais seulement quand on a vraiment capturé une pierre, si on en fait un nous-mêmes, c'est pas pareil. Ça vaut 30 points. Surtout quand c'est dirigé comme ça vers le centre, un centre vide. Mais là, il n'y en a pas un. Il y en a deux. Cette forme, elle a déjà deux yeux. Le blanc est complètement écrasé, a une pierre isolée. Il doit d'abord s'occuper de son groupe, il va courir un petit moment avec ça. Donc noir est vraiment très en avance, c'est très agréable pour lui la partie. Ok. Donc selon le bot, 99,9% de chance que noir gagne. Donc c'est quand même une séquence assez catastrophique. Est-ce qu'on pouvait corriger le tir ? Je pense qu'ici, il faut sauver cette pierre encore une fois parce que ces deux pierres sont importantes. Depuis le début, on dit que ces trois-là, c'est quand même gros, mais c'est moins important si ces deux-là sont grosses. Donc, le blanc devrait sauver ici. Si noir s'amuse à capturer cette pierre, le blanc peut revenir. Et ça a l'air de capturer ça. Il n'y a pas d'escalier parce que si on essaie de le faire, on va capturer ici. D'accord, ça fait une mauvaise forme mais les pierres ne sont pas capturables. Donc ça, ça ne se joue pas. Qu'est-ce qu'il se jouerait ? Noir, il pourrait... Hop, on ne va pas faire la taille. Est-ce que noir peut venir par là ? tac, tac. j'ai l'impression que ça, ça suffit. Si noir fait atterri de ce côté, blanc défend, noir vient là, atterri. On capture. Et tac, si noir vient ici, blanc vient là, atterri sur les quatre pierres, tac, tac. Il ne peut plus bouger. Deux libertés contre trois. Et ici, blanc n'a que deux libertés, certes, mais dès que noir fait atterri, capture. Le noir fait atterri, capture. Donc il n'y a rien du tout. Ok. Donc blanc peut s'autoriser ça. Il fallait sauver cette pierre. C'était bien plus intéressant. Mais en même temps, si noir, du coup, essaye de sauver ses formations, quand blanc fuit, il reste toujours la coupe. Et en même temps, maintenant, on reviendrait à cette position qui est encore meilleure pour blanc que tout à l'heure parce que lui-même se fait un ponuki. c'est à peu près la même situation qu'au début où quand on montrait au début avec ça, tac, 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 tac. Ici, il y a une pierre blanche en plus et une pierre de capturé. Donc c'est largement meilleur pour blanc. Il n'y a plus de faiblesse dans la forme. D'accord. Donc dans la partie le double ponuki qui donne très grande avance à noir. Surtout que d'accord, noir pince et blanc joué ailleurs. Ce qu'il faut regarder, c'est si blanc joue en premier ici, il n'est pas vivant localement encore. Il sort par ici, je suis bien, on est bien d'accord. mais localement, il n'y a pas deux yeux parce que si noir vient ici, blanc vient là et là, c'est la forme en 5. Noir vient là. Si blanc joue ici, noir vient là, il n'y aura qu'un oeil après la capture. Et si blanc vient ici, noir vient là, il n'y aura qu'un oeil après la capture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution ? Blanc, essaye de prendre les plus espaces possibles mais dans ce cas-là, noir peut venir ici. Si blanc protège là, noir vient là. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Si blanc vient ici pour essayer de faire un oeil de ce côté, noir, Atari, Atari, capture. Donc, la position locale est morte. Après, comme je le dis, bien sûr, blanc, mince pas. Blanc peut sortir. Donc, ça va. Mais, dans la partie, peut-être, après des séquences par ici, ça pourra devenir dangereux. parce que même en jouant en premier, blanc n'a pas deux yeux ici. Donc, attention quand même. On va voir ce que ça a donné. Donc, blanc vient ici, noir approche, d'accord, il dit ce bord est intéressant pour moi, ce qui est assez vrai. Il y a beaucoup de pierres noires sur ce bord, donc noir peut faire pas mal de points. Après, comme il est déjà en troisième ligne ici, je pense qu'il peut s'autoriser de venir en quatrième ici. Imaginons une séquence comme ça. ça a l'air intéressant pour noir. Et là, il saute ici et il menace vraiment quelque chose d'immense. Il y a un gros boyo pour noir. Alors que le coin n'est pas si gros que ça non plus. Là, je pense que ça sera intéressant pour noir une séquence comme ça. Ou, si vous avez peur qu'il vienne direct attaquer, vous pouvez quand même rajouter des coups je sais pas, comme ça. au lieu de faire le classique Q10, vous venez en P10. Je regarde sur le côté parce que j'ai pas les coordonnées ici. Ça, c'est le défaut de cette application. Il n'y a pas les coordonnées. Hop. Je profite, là, on est à une quinzaine de minutes dans la vidéo pour vous dire si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et ça soutient beaucoup la vidéo, la chaîne, en fait. c'est pratique pour le référencement. Et aussi à vous abonner à la chaîne, ça c'est pour me souvenir, la visibilité, tout ça. Merci beaucoup et pour être prévenu des prochaines vidéos. Hop. Alors, on en est où ? Noir approche et blanc kick. Ok. Donc ça, ça se joue tout à fait. Ça, ça se joue pas par contre. Ici, noir monte. Blanc saute et noir revient ici. C'est une séquence assez classique. Là, c'est une séquence qu'on peut retrouver tout à fait ici, par exemple. Tac, tac, on saute. Et blanc prend son extension N plus 1. N pierre, ça fait 2, 1, 2, plus 1, 3. Puis on posait la pierre. Donc ça, ça se joue tout à fait. Noir rajoute une pierre par là. Mais sur le Koboku, la position 3, 4, ça se joue tout à fait aussi. Il faut monter. Parce qu'en descendant, le problème, c'est qu'on d'autorise blanc, voilà. Parfait. La gueule de tigre, encore une fois, on en parlait plusieurs fois tout à l'heure, la gueule de tigre, c'est vraiment une forme très puissante. Donc c'est quand même très agréable pour blanc. Ici, si noir revient là, blanc peut faire ça. Même s'il y a un atari, noir ne peut pas continuer n'importe comment non plus. Imaginons, ici, les deux pierres peuvent mourir. Donc attention à ça. Attention à ça. Mais, noir saute. Et blanc défend son coin. C'est pas trop nécessaire. C'est du IOC en fait. Il y a plus gros dans la partie. On voit, tout cet espace là est libre. Le bord sud est quand même très large. Imaginons, rien qu'un coup pour blanc par ici. C'est quand même bien plus intéressant. On voit qu'il travaille tout le bord sud. Ou alors, il peut venir s'installer dans le coin. 10 coins bord centre. Ou approcher, prendre le coin. Il y a plein de gros coups encore. Il y a plein de grands espaces. Ici, effectivement, c'est intéressant d'avoir le coin. Mais en soi, noir, il a directement une séquence comme ça. Et finalement, on a rajouté un coup et perdu le centé pour 6-7 points. Alors qu'il y a plus de points ailleurs. Donc ça a un bon coup localement. Mais c'est vraiment pas le plus urgent. Et souvent, on dit qu'il faut jouer les coups urgent d'abord. Donc blanc descend. Et noir protège. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Noir a peur de secouer l'épaule. Donc il le protège. Mais dans ce cas, il fallait jouer plus haut ici pour être plus fort. Donc il protège et il perd l'initiative. Encore une fois, il y a une faiblesse. Effectivement, il protège. Mais de toute façon, noir est sur la troisième ligne déjà partout. Donc il n'a pas de gros potentiel. Donc s'il se fait écraser, c'est embêtant. Peut-être que plus tard, on pourra venir repérer ça. Mais là, il y a des zones plus importantes. Noir, il peut venir s'emparer d'un des coins, le coin récent, pour essayer de dire qu'on a deux grands chacun, potentiellement. Là, blanc, il est potentiellement dans trois coins. Ce qui est quand même intéressant. Et noir approche. D'accord. En quatrième ligne, pourquoi pas, parce qu'il est très fort en face. Blanc prend le coin. Là, c'est... Ok, d'accord. Ils aiment bien ne pas faire les Josséki classiques. Donc là, le Josséki classique, on l'a montré tout à l'heure. C'est ça, ça, et on jouerait. Ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel sur ce bord-là. Donc autant jouer en quatrième ligne et continuer à développer ce centre, qui est quand même très intéressant pour noir, parce que blanc est écrasé ici. Le seul problème, c'est cette pierre qui est bien placée pour blanc, je trouve, qui abîme déjà un peu le centre ici. Mais noir choisit de faire l'avalanche. L'avalanche, du coup, c'est continuer et bouler vers ici. J'en protège. Et noir coupe. Ok. Donc l'avalanche, normalement, c'est jouer ici. Avant, il y avait pas mal de séquences sur ça, sur ça, si je dis pas de bêtises. Mais maintenant, en fait, l'IA, il nous dit de jouer tout simplement ça. Et la séquence est un peu compliquée. C'est pour ça que j'étais surpris de l'avalanche, en fait, parce que la séquence, c'est quelque chose du genre ça. Tac, tac, tac. Je crois qu'il y a droit de sauter aussi pour voir. Et ensuite, blanc vient ici. C'est ça qui rend la séquence plus compliquée. Noir descend. Blanc descend. pour menacer de connecter au-dessous ou de capturer les pierres, tout simplement. Noir coupe. Bon, blanc peut pas aller là, parce qu'il y a un potentiel chichot, j'imagine. Est-ce qu'il y a un chichot vraiment ? Ouf, il faut lire ça vite fait. Oui, c'est bon. Il y a un chichot. Blanc, 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 blanc. Je vous montre. Hop, on arrive où ? Blanc, tac, sur cette pierre. Donc ça passe. Ça passe, ça passe. Donc blanc, on ne peut pas faire ça. Mais blanc, on va quand même se couper. On va reconnecter, faire un angle vide. Et ensuite, blanc prend son extension. Et noir bloque de ce côté. Ce qui donnera des bons IOC ici quand même. Je crois que localement, normalement, si j'avais bien regardé ça, blanc est vivant. Tac, tac, hop, et ensuite noir, blanc peut revenir par là. Et, et vivant, avec ça. Si je ne dis pas de bêtises, parce que si on vient là, tac, tac, il n'y a pas grand chose, il y a deux yeux. Donc, il reste du IOC derrière, il reste des faiblesses certes, mais le Joseki, ici, est fini. La coupe ne marche pas trop. Hop, hop, c'est trois pierres, donc deux libertés, alors que c'est pierre blanche, trois, celle-ci, quatre. La coupe ne marche pas. mais dans la partie noire coupe. Je ne connais pas bien les séquences sur ça, du coup, parce que ce n'est pas du tout classique de faire ça. Blanc joue le nobby, connexion très forte, je pense que c'est normal. Je l'aurais fait ici, peut-être, essayer de prendre le maximum. Mais après, c'est vrai que quand on vient là, ça permet ça permet à noir de vivre. Mais il vit avec vraiment la plus petite des formes. Donc, ce n'est pas très agréable. Les blancs peuvent jouer par là, imaginons. Il prend tout l'extérieur, donc là, c'est largement mieux pour blanc. Donc, dans la partie blanc a préféré être sûr. Et noir fait quoi ? Il fait le double année, d'accord. Et blanc recule. Est-ce qu'il y avait d'autres séquences possibles ? J'ai l'impression que non. Pour noir, il faut faire ça, parce que s'il fuit, blanc peut fuir tout simplement, et ça a l'air compliqué, il n'y a pas d'espace dans le coin. Je pense que ça, c'est une bonne réponse. Et blanc qui répond ça, ça doit être ok. Peut-être que blanc peut quand même s'autoriser ça. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose pour noir. Parce que si noir tente de faire ça, Atari, chichot. C'est un peu dommage. Après, il y a ça, tac, il n'y a pas grand-chose. Si on connecte ici, si, ça va. En fait, si, ça peut passer. Pour noir, il peut quand même y avoir ça. Tac, on capture, tac. On ne peut pas fuir. Si. Donc en fait, non. Il n'y a pas de bonne séquence pour noir ici, vraiment. En blanc, viens ici. Noir, il n'a pas grand-chose. Je peux faire ça, 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 imaginons. Mais ce n'est pas incroyable comme séquence. En fait, c'est compliqué. Dès que noir coupe, c'est compliqué pour lui. Heureusement, blanc recule. Et noir, voilà, attention à la coupe quand même. C'est très tentant pour blanc de couper, je pense ici. Je pense que noir, il doit juste jouer solidement. Avec ça. À la rigueur, ça. Mais, je pense que c'est à peu près tout. Et blanc, on a vu qu'il est allé ailleurs. Donc ça, encore une fois, c'est du OC. Là, le blanc, il va finir goté dans le long. Parce que ça se joue comme ça. C'est bien ce qui a été joué dans la partie. Comme ça, comme ça, comme ça. Atari sur les trois pierres, tac, et noir peut jouer ailleurs. Et c'est quand même... C'était du OC en fait. C'est... Et goté. Si encore, c'était du OC sainte, on est sûr que noir veut défendre son coin et on récupère le sainte, pourquoi pas ? Si c'était vraiment gros. À ce moment-là. Mais là, oui, c'est pas petit comme OC, mais c'est complètement goté. On perd l'initiative. Donc, c'était pas du tout le coup urgent, encore une fois. Les deux joueurs, il fallait absolument jouer sur cette... Enfin, surtout blanc. Et noir attaque ici. D'accord. L'attaque, je pense qu'on devrait plutôt la faire comme ça. Parce qu'encore une fois, si blanc ignore, noir bloque et on a vu, tout est mort. Parce qu'ici, il n'y a pas d'œil. Ici, il n'y a pas d'œil. Tac, tac. Et comme on disait, la ferme est morte. Donc là, noir, il tue tout. C'est très quand même agréable. Donc, ce coup, il force quand même vachement la réponse. Ici, noir ne peut pas bloquer. Sinon, tac, attaille, capture. Donc, noir ne peut pas bloquer. Noir, il fait nobis. Blanc continue. On revient là. Et... Et c'est douloureux, quand même. Blanc, il peut venir là. Comme ça, il est sûr d'avoir un œil ici. Et il en a un autre dans le coin quand même sûr. Tac, tac. Il a un œil par là. Il a un œil par là. Mais c'est vraiment pas très beau. Et il perd le sente. On peut imaginer, noir qui joue un coup vers ici. Et on voit tout la zone potentielle pour noir. C'est immense. Pareil aux quelques points que Blanc fait ici. Aux 2-3 qui va faire là. Et aux... On va dire 9-11 qui va faire ici. Noir est largement devant dans la partie. De toute manière, encore une fois, c'est 99.9. La partie, il joue comme ça. Après, ça met un peu de pression aussi. C'est seulement que Blanc peut directement venir ici. Et là. Et en fait, la différence, c'est que Blanc est senté. Parce que maintenant, quand Blanc joue ailleurs, tac. À moins que... Tac, tac. Ça change là. Il y aura un oeil là. Il y aura un oeil dans le coin. Donc Blanc est senté. C'est quand même une sacrée différence. Donc il y a moins de pression. Blanc force. Noir bloque. Et Blanc passe au-dessous. Ok, ça revient un petit peu au même. Et là, Blanc joue ailleurs. Parfait. Très bien là. Alors, Blanc, il peut jouer ailleurs. Noir répond. En quatrième ligne. D'accord. Blanc vient dans le coin. Il joue un ancien de je-sais-qui. En fait, ça, ça se joue tout à fait. Encore maintenant. C'est seulement qu'il faut être prêt à ce que Noir ne réponde pas forcément. Alors que ça, je sais qu'il est plus classique. En fait, la différence, c'est que c'est senté. C'est quand même bien plus senté parce que ça touche la pierre, ça abîme notre pierre déjà. Donc on a envie d'y répondre. Ici, Noir, il peut jouer ailleurs. En tout cas. Parce que quand Blanc vient là, on va faire l'exemple. Un peu plus loin. Blanc vient ici. Noir, il peut encore enfuir en fait, par là. Il peut bloquer. Il pourra revenir comme ça. Alors qu'il y a encore plein de choses. Et si Blanc recule, bien sûr, il peut récupérer son coin. Donc il est content. Donc c'est pas du tout senté. Noir, il répond. Et Blanc prend une grande extension. Alors, souvent, on dit qu'on n'est pas obligé de faire ce coup. Effectivement. On peut jouer un peu plus large selon les circonstances quand on a un beau potentiel. Mais en général, du coup, c'est au-dessus ici. Là, c'est un petit peu large. Ça donne vraiment envie à Noir de venir ici. Noir est venu à droite, d'accord. Ça donne vraiment envie de venir au milieu, du coup. Et de séparer les deux formations de Blanc. Ici, c'est plus compliqué, par contre. Parce qu'on a l'impression que, de toute manière, oui, Blanc aura du mal à tout faire. J'ai l'impression qu'on va dans la mauvaise zone puisque Blanc est déjà très costaud à droite et que ça va juste, du coup, renforcer Blanc à gauche. On va voir. D'accord. Blanc, il veut tout. Il fait un Boshi, le coup du chapeau, et il veut tout. Après, Noir, il peut s'enfuir tout simplement avec un Kosumi ici ou un Kema là. Et maintenant, il attaque là. D'accord. Donc, c'était un coup de sonde, peut-être. Blanc défend, on dit, regarde, je prends énormément. et Noir attaque sévèrement ces deux pierres. Il monte, d'accord. Il monte. Comment est-ce que Noir pouvait s'en sortir ici ? Quand Blanc vient là, est-ce que Noir ne peut pas tout simplement faire ça ? Parce que Blanc, il n'a pas de bonne solution, il ne peut pas vraiment couvrir, j'ai l'impression. Tac. Tac. Est-ce qu'on peut se séparer ici ? Il y a Atari en soi. Oui, non, je dis peut-être des bêtises ici. Peut-être que ce n'est pas le bon coup ici. Tout simplement sortir. En fait, le kosumi, j'ai l'impression que ce n'est pas incroyable. Parce que quand il pousse comme ça, sa position se fait compagnon déchirée. On renforce beaucoup Blanc, j'ai l'impression. Et là, on peut se faire couper. Oups, j'ai mis lecture. Peut-être que ça va, mais... il semble y avoir des faiblesses dans cette position. Normalement, Blanc ne va pas se faire capturer ici. Noir protège. Et Blanc vient à l'intérieur. Bon, Blanc ici, il peut tout simplement venir là et dire regarde, je fais ma baisse de vie. Hop. Si Noir vient comme ça. Déjà ici, il faut se sortir. Mais en plus, il y a des coupes là. Bon. Ça part en cacahuète. Noir est séparé de partout. Donc c'est compliqué. N'hésitez pas à me dire si je passe trop de temps sur ces séquences-là ou pas. Parce que justement, là, on est effectivement dans les séquences où Noir est bien devant. Donc c'est des coups à 0,1 en général. Noir protège. Et Noir va par ici. Il ne continue pas son attaque ? Pourquoi est-ce que Noir ne coupe pas ici ? Bon, c'est dangereux pour ces pierres mais ça serait logique en soi par rapport à ce qui se passe juste avant. Là, Blanc, il n'a plus que 4 libertés. Donc il faut attaquer. Là, Noir, il ne suit plus stratégie du coup. Il veut tout en fait. Il veut jouer un peu partout. Donc là, il y a un petit problème. Là, on prend ça et Noir coupe. D'accord. Là, on va livre. D'accord. Est-ce que cette Atari était grave ? Imaginons Noir joyeur. Atari. On peut faire Atari comme ça. Oui, c'est quand même grave. Tac, Tac. Ici, on ne peut plus vraiment couper, je pense. je pense que c'est un peu tard. Parce que j'ai l'impression tout de même qu'il y a cette Atari. Et on vient là. Et là, c'est compliqué. Parce que si on pousse comme ça, Atari sur ces 3 pierres, on fuit, Atari sur cette pierre. D'accord. Mon match connecte. Ah, mais Blanc, il vient là. D'accord. Soit on peut mettre Atari de ce côté, mais ça connecte tout. On perd les 4 pierres. Mais si on met Atari de ce côté, Tac. Atari sur ces 4 pierres. Donc on fuit. Atari. Tac. On fuit. Et on continue. Et les 4 pierres ont l'air quand même décédées. Donc ça a l'air très bon pour Blanc. Donc là, Blanc, il est un peu gentil. Il est là. Il dit à Noir, fixe tes problèmes, s'il te plaît. Le problème, c'est que... Est-ce que Noir peut les fixer, vraiment ? Peut-être avec ça ? Parce que là, tac, tac. Ouais, ça a l'air compliqué. Donc non. En fait, Noir, il doit prendre le plus de liberté possible parce qu'après, ça va être compliqué. Et quand Blanc vient faire ça, 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Et il faut essayer de jouer avec ça. C'est un Séméaï, c'est une course aux libertés. Si on fait ça, ça a l'air dangereux. On repousserait plutôt. Le problème, c'est qu'ici, ça donne un oeil. Il y a un oeil contre pas d'oeil, ça a l'air compliqué. Ici, il doit y avoir aussi pas mal de séquences où il y a peut-être de la G. L'arrière-goût, comme on disait des fois. Si Blanc fait Atari de ce côté, Atari. Pour les captures, on a Atari puis Atari. Blanc ne peut pas protéger sinon, tac. Donc, Blanc, en bas, il ferait Atari de l'autre côté. Il y a ce qu'il reste des choses. Ça a l'air compliqué. Atari ici, puis Noir vient par là pour essayer d'attaquer ses pierres. Mais le problème, c'est que comme Blanc descend, Noir n'a plus que de liberté. Donc non, il n'y a pas grand-chose. J'ai l'impression que ça va passer pour Blanc quand même. Mais c'était moins une. Tac, tac, tac. C'est très bien. Là, ici, Noir, il ne peut plus rien faire. S'il joue ailleurs, il y a le snapback. La prise en retour. Hop, capturé. C'est problématique. Donc, on ne fait pas ça. On se rendra, je pense. Il n'y a plus rien à faire. Parce que si on connecte, c'est le même problème qu'avant, on n'a pas assez de liberté. C'est compliqué. Alors. Oh. Ah, Blanc a voulu aller direct dedans et dire vas-y, sauve tes trois pierres, mais moi, je prends le reste. Parce que là, Noir, il ne peut pas capturer ici. Qui va là. Mais Blanc peut revenir comme ça. Voir capturer direct. Ici, il y a Atari, il capture là. D'accord. Je pense qu'il pouvait prendre les trois pierres en plus. Mais bon. C'est déjà bien. C'est ce qui sait jouer dans la partie. Noir coupe. Je pense que c'est de trop. Parce que Blanc, il peut tout simplement jouer un coup par ici, j'imagine. Et dire, je prends tout mon gros. C'est deux pierres en l'air mort, donc il ne se passe rien. Après, le centre reste encore une fois intéressant pour Noir. Il y a quand même pas mal de pierres à Noir par ici. Donc un coup par ici, ça peut être sympa pour développer quelque chose. On va voir comment ça se développe. Et Noir force ici, très bien. On va survoler un peu tout ça. Parce que là, je pense que en fait, ce qu'il y a, c'est que à chaque coup, je pense qu'on peut pas mal commenter. J'avais dit, je ferais une vidéo pas trop longue. On est déjà à 36 minutes. J'ai dit que je me concentrerais pas trop sur ça. Oups. Et j'essaie de faire sans montage, sans coupe. Dites-moi si c'est plus agréable ou si vous préférez plus condensé où je coupe ce qui est moins intéressant. Après là, c'est vraiment une vidéo plus débutant. Donc, ici, on regarde à gauche vite fait parce que là, on a changé de Noir. Blanc s'installe un peu sur ce bord gauche. C'est vrai que c'est le dernier endroit, quand on dit coin bord-centre, c'est le dernier endroit en port qui n'était pas encore revendiqué. Donc pourquoi pas. Blanc vient ici. C'est ce qu'il y a sur le mauvais. Et Noir tente de séparer. Blanc s'installe, il s'en fiche. Soit il peut repasser au dessous un jour, soit il dit c'est pas grave, j'ai mon extension naturelle. Noir ne veut pas que ça connecte à cette pierre. D'accord. Et Blanc vient connecter. Plutôt ce coup. Blanc. Tac, il capture. Bon, on doit revenir ici, mais Noir, il doit y vivre d'abord comme ça. Parce que s'il ne rajoute pas de coup, et qu'il s'en va avec un soleil. Donc attention à ça. Mais Noir ici, il décide de capturer. Blanc fait ça. C'est un peu moins bon, pourquoi ? Parce que Blanc est beaucoup plus resserré ici. Alors qu'avant, il respire un peu plus sur le centre, je trouve. Et dans la partie, Blanc attaque là. C'est original comme approche. Mais c'est vrai que Noir commence à avoir énormément de force sur le centre. après, justement, au lieu de faire ça, où la réponse semble vraiment très naturelle, la gueule de tigre ici, défendre et surtout pouvoir connecter ces pierres-là. Blanc a juste une pierre qui est isolée maintenant. Et le problème, c'est qu'avec les petites faiblesses qui apparaissent ici, Noir, il va pouvoir commencer à jouer avec tout ça et détruire potentiellement le potentiel de Blanc au sud. C'est un peu dommage. Comme coup, pour Blanc, on aurait pu imaginer s'il veut réduire ce centre. J'imagine des choses par ici. Non, c'est un peu risqué à cause de son bord. Il ne peut pas bouger ici trop, parce que moi, j'imaginais des séquences comme ça, où il peut faire Atari comme ça, puis chercher une grande extension pour se servir de ces deux pierres en tant que Kappa. et de détruire un peu tout ce qu'il y a ici de potentiel. Mais le problème, c'est que quand Noir descend ici, tout est mort. Comme on disait tout à l'heure, les séquences ici, il n'y a aucun oeil. Donc en fait, il ne peut pas utiliser de potentiel ici. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ou alors, il doit protéger directement sa faiblesse, mais dans ce cas-là, c'est un peu embêtant. Parce que Noir, il peut revenir englober le tout, en fait. qui peut d'abord menacer par ici de faire quelque chose, et ensuite, il englobe le tout en faisant un truc comme ça. Et là, on voit tout le centre est quasiment à Noir. Ça commence à être embêtant. La partie est finie, je pense. Mais dans la partie, ça ne s'est pas passé comme ça. Noir protège, Blanc recule, et Noir vit ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce coup ? Ce coup, c'est dans le but de, j'imagine, imaginons n'importe quoi, tac, faire ça, menace est de couper ici, donc Blanc vient là. Atari. Et, comment est-ce qu'il compte faire ? Parce que si on vient ici, Blanc peut venir là. Donc ça ne marche pas. Si on vient ici, Blanc vient là. On ne peut pas aller là, sinon ici, il y a deux yeux. On sera obligé d'aller là. Blanc connect. Noir retire une liberté. Blanc vient là. Et Blanc gagne. Donc ça ne marche pas. C'est un coup fourbe qui ne marche pas. Ici, à la place, Noir, on va aller au coup précédent. Noir, s'il veut fermer ce bord noir, il devrait plutôt jouer ici, du coup. Ce borneur, ce n'est pas vraiment un bord, mais le centre. Hop. Donc ce coup-là ne marche pas trop, et même au pire, Blanc perdra ses trois pierres, ce n'est pas très grave. Noir, il va se faire détruire son centre. Donc là, la réponse de Blanc est très pertinente. Ok, il mène à se couper ça. Ça rit. Il connecte. Blanc protège ici, d'accord. Pas mal de combat. Blanc recule, Blanc recule. Noir force partout. Mais j'ai l'impression que Noir meurt surtout en trigroupe. Il attaque là. Blanc doit jouer ici, attention. Ah, hop. Attac. Blanc joue comme ça. Attention, il faut faire attention en forme ici. Même si, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça va, mais imagine n'importe quoi. Atari, et ça va. Tac. Même si on joue sur ça pour essayer de jouer sur les libertés, quand on capture ici, si on recule là, déjà, il reste trois libertés, et en plus de toute manière, il y a cet Atari. Donc ça va. Les formes de Blanc ne sont pas incroyables, mais ça suffit, parce que Noir n'a que trop de libertés. Et Noir se fait réduire son centre de tous les côtés, parce qu'après, Blanc pourra sauter par là. Donc on comprend mieux pourquoi, petit à petit, la partie va s'inverser. On va accélérer un peu. Tac. Noir, avec ce coup, essaye de garder le bord droit. Blanc attaque, Noir attaque, d'accord. Il y a beaucoup de combats, les deux, ils sont voulu, là, sur cette partie. Tac. Mais Noir est un peu trop gourmand parfois. Je vois le truc venir. Noir va mourir avec tout ça. Alors, comment ça s'est passé ? Ouais, Noir a voulu. C'est cette coupe qui est un peu problématique. Ça, Blanc, et Noir. Cette Atari est problématique, parce que le contre Atari, vraiment, sépare toutes ces pierres. Il faut le faire tout de suite, d'ailleurs. Blanc, il faut faire ça tout de suite. Tac. Ah non, on peut pas tout de suite. Tac, tac, tac. Atari. Si, on peut tout de suite. Mais, le problème, c'est qu'il faut faire attention quand même à pas mourir ici. Ah, il est compliqué cette partie, c'est un peu le bordel. Donc, Blanc est sorti, et Noir a protégé cette coupe, et là, maintenant, Blanc peut faire Atari. Atari, menacer de capturer, et connecter. Le truc, c'est que, oui, Noir est en danger ici, il n'y a plus que une, deux, trois, quatre, cinq, six libertés. Mais, attention, puisque Blanc, ici, il peut se faire couper, peut-être mourir tout ici. Là, maintenant, quand Noir joue ça, effectivement, si ça se joue comme ça, c'est trois libertés contre deux. Donc, Blanc est mort. Comment ça s'est joué dans la partie ? Blanc a répondu ça. Noir, il faut qu'il vienne là. Il faut qu'il sauve toutes ces pierres. Je pense qu'il ne l'a pas vue, du coup. Ok, si. Blanc vient là. Attends, non. Blanc continue, d'accord. Non, j'ai cru que ça allait être sur cette capture, du coup, ça change. Mais on n'y est pas dans pas trop longtemps. Il va y avoir une grosse erreur ici, de la part de Noir. ça joue là, ça joue là, ça protège, d'accord. Blanc, essaie de sauver ces pierres, c'est un petit peu compliqué. Noir connect, Blanc vient ici. Très bien, franchement, très bien joué ce coup. Des fois, ça sort vraiment des coups très bien inspirés, quand même. Parce que ici, si certains ne le voient pas, Blanc, si Noir capture, Blanc, Atari, Noir protège ces trois pierres, du coup. Blanc, Atari, et quand Noir fuit, ça capture le tout. C'est très propre. Très très propre. Le problème, c'est qu'on donne ces pierres-là à droite pendant ce temps. Donc il y a quand même pas mal de problèmes dans les formes. Et si on regarde dans son ensemble les pierres, heureusement que ça s'est capturé, parce que sinon, il n'y avait qu'un œil ici, sur toutes ces pierres blanches. Donc là, c'est un peu salvateur. Un recul. On capture ça. Et là, d'accord. Donc là, ils disent que le renversement de partie, c'est parce que Blanc vit. À ce moment-là, à pro-E, si je comprends bien les stats, c'est... Quand Noir recule ici, on est passé à 50-50. Pourquoi ? Parce que... à pro-E, Noir, il pouvait... Est-ce qu'il peut faire ça ? Non, c'est quand même bon. Ah non, il y a Atari. Je suis bête. Donc Blanc, il est obligé de capturer. Mais dans ce cas-là, Noir, il vient ici. Il remet un Atari-pierre. Tac. Et quand plus tard, on le mettra Atari ici, ça, c'est un faux oeil. Donc en fait, le truc que je vous disais, il n'y a bien qu'un seul oeil. Et du coup, toutes ces pierres blanches sont mortes. Donc, il y a bien eu trop de gourmandise dans tous ces Atari. Comment est-ce que Blanc, plutôt dans la partie, aurait dû faire ? Le problème, c'est qu'il y a toujours des problèmes de coupe. En fait, Blanc a été trop gourmand à pas mal de moments. Mais ça a marché, heureusement pour lui. Et ici, là, il y a pas mal de problèmes de coupe encore. Ici, il vaut mieux connecter ici, déjà, je pense. Ici, Noir, il vient là, mais en même temps, s'il avait protégé cette pierre, la c'est Atari. Et Blanc, peut faire un espace un peu plus confortable ici, menacer de faire deux yeux directement, s'il rajoute un coup. Ok. Ok, ok. Non, c'est seulement les formes qui sont très étriquées, en fait. Et ici. Là, je sais pas trop pourquoi ça repasse à Noir, plus tout ça. Je vais mettre en termes de points. Hop. Ici. Ok. C'est vraiment là où ça change. Parce que Noir, il devait jouer là. D'accord. Donc là, ça change. Ça passe de Noir 78-29 à Noir 16. Ensuite, Blanc capture et Noir fuit. En fait, ça, c'est une grosse erreur à proposer. Pourquoi ? Parce que Noir, il pouvait... Qu'est-ce qu'il peut faire ici ? J'essaie de voir pourquoi il y a encore une différence de... Est-ce que c'est pas à ce moment-là, justement, maintenant qu'il y a eu toutes ces séquences où Noir peut jouer ça ? On capture. Noir vient là. Si, ça doit être pour ça. Parce que maintenant, tac, tac. Blanc est mort. Tac, tac. Il faut empêcher Noir de passer au tout. On retire l'œil là. Formant 3, Noir est déjà dedans. Noir est mort. Euh, Blanc est mort. Ouais, c'est peut-être pour ça. Le Noir, il pouvait tuer ça, mais il peut tuer ça également et il faut garder deux. Ok. Donc, c'est vraiment sur la fin de partie que Noir craque. Et maintenant, la partie, elle a juste à être achevée, quoi. C'est ça. D'accord. Bref, on va s'arrêter là, du coup. La partie, elle se finit, bah, juste ici. Oui, encore un Atari et Blanc peut capturer ici, donc oui. En fait, Noir a pas mal joué toute la partie et sur la fin, il a craqué d'un peu partout alors qu'il pouvait tuer beaucoup de pierres blanches. En soi, il n'y a que le bord sud à blanc qui était certain tout le long de la partie. Et je crois que je suis un peu de côté sur la caméra. Donc voilà, la vidéo finalement dure 50 minutes, désolé. J'ai essayé de faire tout en un coup, quoi, un one shot. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, si vous voulez que j'essaie plutôt de structurer un peu mieux, de regarder avec des séquences avec l'IA à côté parce que là, c'est mon impression de la partie mais j'aurais pu aussi très bien couper la vidéo en plusieurs parties, regarder un peu mon côté avec l'IA pour être sûr de dire exactement ce qui est bon, ce qui est pas bon. Après, c'est peut-être plus naturel comme ça aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à aimer la vidéo si vous le voulez, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord ou sur Twitch si vous souhaitez discuter, échanger autour du goût. Voilà, sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche à tous, bonne semaine, bon courage pour cette semaine et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501